Générique ... ... Au lendemain de l'abdication de Napoléon, après la bataille de Waterloo, donc le 22 juin 1815, on aurait pu croire que sa mémoire soit damnée puisque le régime qui se réinstalle avec Louis XVIII, la restauration, va tout faire pour effacer le souvenir de Napoléon. On voit même se développer une légende noire qui s'appuie sur des pamphlets, sur des écrits, qui dénoncent, comme l'avait fait en 1814 Châteaubriand dans Deux-Bois-Napartes et des Bourbons, à la fois l'étranger, il est originaire de Corse, le tyran, l'ogre qui a, en quelque sorte, dévoré les jeunes gens, les envoyant à l'armée. Bref, cette légende noire aurait pu, finalement, complètement enterrer l'image de Napoléon. Même si, dès cette époque, il y a aussi certains turiféraires de Napoléon qui clandestinement continuent à pratiquer son culte autour d'objets, notamment clandestins, que l'on conserve, des portraits, des statues également. Finalement, la grande chance de Napoléon, et c'est là un paradoxe, c'est que sa captivité à Sainte-Hélène, le sort qui lui est réservé par le gouverneur de l'île anglais Hudson Law, qui va être rapporté dès les années suivantes, parce que les premiers voyageurs, je pense en particulier à Lascaz, mais aussi à Gourgaud en 1818, à un médecin, Homéara, qui a raconté ce qui se passait à Sainte-Hélène, finalement, vont donner l'image d'un Napoléon martyr. C'est le Prométhée enchaîné sur son île, qui, en quelque sorte, vit un calvaire. Et ce calvaire, ce martyr, va servir la légende de Napoléon. Et d'une certaine façon, cette légende, elle reprend un élan nouveau après sa mort. On est frappé de voir que l'annonce de sa mort, donc le 5 mai 1821, qui parvient en Europe deux mois après, au mois de juillet, va susciter un choc, une sorte d'électrochoc, et en particulier parmi les artistes. Les artistes, les écrivains notamment, mais aussi les peintres, les sculpteurs, qui se mobilisent. On voit Manzoni, par exemple, en Italie. On voit Pouchkine en Russie. On voit surtout en France des écrivains qui, pour la plupart, étaient royalistes, comme Victor Hugo, comme Alfred de Musset, Alphonse de Lamartine, Vigny, le Vigny qui écrira plus tard Servitude et grandeur militaire, qui sont finalement fascinés par ce personnage. Alors, pas immédiatement, il y a, comme chez Lamartine ou chez Hugo, un processus qui se met lentement en route, mais quand on regarde Hugo, et lorsque l'on regarde notamment ses poèmes en hommage à la colonne Vendôme, on s'aperçoit que Napoléon a réussi son opération de séduction à l'égard de ses écrivains. Des écrivains qui, par exemple, comme Balzac, vont faire de Napoléon un des personnages centraux de leur œuvre. Napoléon est partout présent dans la comédie humaine. Napoléon est aussi très présent dans l'œuvre de Stendhal, qu'on songe à la Chartreuse de Parme en particulier, que l'on songe aussi au Rouge et le Noir. Julien Sorel est un lecteur assidu du Mémorial de Sainte-Hélène que la SCAZ a publié en 1823 et qui va devenir un best-seller de la littérature de son temps. C'est un des livres les plus lus parce que, précisément, on y retrouve à la fois l'histoire de Napoléon à Sainte-Hélène, mais aussi l'histoire de Napoléon tout court puisque, finalement, Napoléon s'est beaucoup raconté. Il a souhaité, et il l'a dit d'ailleurs en quittant la France en 1814, « Je vais dans ma retraite substituer la plume à l'épée ». C'est une lettre qu'il envoie à Joséphine, la dernière qu'il lui envoie puisqu'elle meurt peu de temps après. Et donc, il a envisagé cette idée d'une écriture, voire d'une réécriture de l'histoire qui va largement contribuer au développement de sa légende puisque le Mémorial présente un Napoléon qui est très éloigné du Napoléon de la légende noire. C'est un Napoléon libéral, celui des 100 jours, en quelque sorte, qui a instauré de nouvelles institutions dans la France du temps. C'est un précurseur, pratiquement, de l'unité européenne. En tout cas, c'est comme cela que Lascaz veut nous le présenter. Et puis, c'est aussi le martyr de Sainte-Hélène. Et c'est sans doute ce qui explique que, finalement, cette fascination pour Napoléon se soit prolongée, au point que les régimes successifs, après la Restauration, qui a toujours cherché à bannir Napoléon, mais qui ne peut rien faire contre cette avalanche de textes, d'images aussi, qui, on pense aux images d'Épinal, qui vont valoriser Napoléon. Tous les régimes successifs vont ensuite s'appuyer sur la mémoire de Napoléon, notamment la monarchie de Juillet, en faisant revenir les cendres, les restes de Napoléon à Paris, qui seront placés aux Invalides. Le Second Empire, naturellement, qui ne s'explique, la victoire électorale de lui Napoléon Bonaparte dès 1848, ne s'explique que par la force de la légende napoléonienne. Il est totalement inconnu, mais il a un nom, et c'est ce nom qui lui permet d'être élu président, puis ensuite de se faire proclamer empereur. Il faudra attendre, finalement, l'avènement de la République, en 1870, pour que le souvenir de Napoléon, non pas s'efface, mais soit moins mis en avant, moins valorisé, parce que Napoléon, c'est le symbole de celui qui a, en quelque sorte, détruit la République. Sous-titrage ST' 501 ...